C'est au siège de la région Rhône-Alpes que se tient aujourd'hui et demain l'Assemblée plénière de la 67e session internationale du Parlement européen des jeunes de 16 à 25 ans. Cela tombe juste au moment où l'Europe a annoncé une aide de 158 milliards d'euros à la Grèce. Forcément, dans les couloirs, chacun commente ce sauvetage financier. On nous a appelé l'Union européenne, ça veut dire qu'on doit être unis, unis aussi dans les moments les plus difficiles, comme c'est là. Parmi les 300 jeunes parlementaires venus de 34 pays, les représentants grecs affichent aujourd'hui un certain soulagement dans l'espoir de voir leur pays sortir de la crise grâce à l'Europe. Le problème en Grèce aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'aider, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Du côté des jeunes parlementaires français, l'aide à la Grèce est une évidence avant d'aider prochainement d'autres pays lourdement endettés. L'Union européenne doit être solidaire envers tous les pays et les traiter avec la même égalité financière. L'aide européenne à la Grèce a un coût pour la France. Le Premier ministre François Fillon a déclaré aujourd'hui que cela va entraîner une hausse de l'endettement de notre pays d'environ 15 milliards d'euros d'ici 2014. L'Union européenne à la Grèce a un coût pour la France.